Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le lundi 29 novembre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Résistance Internationale. C'est le sixième épisode et on accueille à nouveau Ourmi Ray. Bonjour Ourmi. Bonjour Akina, comment vas-tu ? Ça va bien, grosse journée, on a fait un live juste avant, mais c'est la guerre, alors c'est important de partager au grand public des informations. Et toi, ça va ? Ouais, ça peut aller, merci. Ça peut aller. Eh bien, tu es courageuse, donc on va aller dans la continuité de l'émission d'hier soir, c'est la deuxième partie de la genèse de la tragédie. Je rappelle rapidement que tu as un doctorat en mathématiques d'université de Cambridge et après 23 ans de cadre universitaire, tu as démissionné pour faire ce qui te tient à cœur. Et aujourd'hui, tu es en contact avec plein de chercheurs indépendants aux quatre coins du monde sur les cinq continents, particulièrement en Inde et en Russie. Et donc, on continue ces deux séries avec toi, Science sans conscience et Résistance Internationale. Et donc, pour ce sixième épisode, comme je le disais, c'est la continuité de l'émission d'hier, d'hier soir, que vous pourrez retrouver pour ceux qui ne l'ont pas vue. Mais vous pouvez aussi suivre le live de ce soir, ça sera compréhensible et vous pourrez regarder plus tard l'épisode 5 de Résistance Internationale. Donc, on avait abordé hier soir la maximisation du profit, la démocratie libérale, les partenariats privés-publics systématiques, le consumérisme et le contrôle de masse, la numérisation et la bio-ingénierie, ainsi que la standardisation de la médecine. Et ce soir, ensemble, on va donc continuer cette deuxième partie en parlant des derniers préparatifs, du but de l'illusion fabriquée et dans une dernière partie intitulée « De l'amour de la mort à la mort prématurée ». Voilà, et encore merci à toi, Rumi, de nous partager ce regard synthétique qui intègre à la fois des aspects historiques, des aspects philosophiques, scientifiques, géopolitiques, pour mieux comprendre notre époque. Et donc, on continue sur la genèse de la tragédie actuelle, donc sur les derniers préparatifs, les derniers préparations par rapport à tout ce qui se prépare pour nous, définis par les élites non légitimes. Je te laisse la parole. Merci.